Une semaine avant de sortir de Costa Rica, j'ai cherché sur l'Internet qui dit « Quebec, c'est francophone ». Et j'ai dit « quoi ? ». Je m'appelle le maire Danilo Cabrera Sánchez. Je vais vous montrer les meilleurs endroits pour moi ici à Saint-Georges-de-Bas. La première arrête, c'est le parc de l'Hipposea. C'est ici les premiers endroits que j'ai visités depuis que j'ai arrivé ici. Il y a beaucoup de sculptures, artistes québécois et artistes internationaux aussi. C'est une des choses que j'aimais ici, c'est très calme. On est maintenant à l'épicerie des pierres natures. Ici, c'est une épicerie qui s'est visitée pour la plupart des latino-américains. Ici, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup de produits de chez nous, de Guatemala, du Mexique, du Costa Rica. Les bananes platanes. Coréens. Les maniocs aussi. Les chiles du Panama, qui sont très très forts. Les mangos. Moi, je cherche toujours la plus grosse. Tous les biscuits qui s'appellent « chiqui » sont natifs du Costa Rica. Que estás comiendo ? Galletas chiquis. Himes-tu du café ? Oui ou non ? Les gageaux pinto, c'est la nourriture plus typique pour le déjeuner chez nous. J'aime beaucoup quand ma mère fait ça. C'est toujours la cuisine de la mère de chacun. Je pense que c'est la plus bonne. J'ai arrivé ici le 17 septembre 2017. Après, j'ai retourné parce que mon père, il s'est tombé malade. Le prochain arrêt, c'est l'église de l'Assomption. Comment vas-tu ? Ici, il y a un père qui vient de Vénézuéla. Je suis catholique. J'ai né dans une famille catholique. Chaque fois que je peux venir, je viens. C'est un bon endroit pour venir et réfléchir. Ce n'est pas important si tu es catholique ou si tu ne crois pas en Dieu. Pour réfléchir tranquillement, tu peux penser en ta famille. Tu peux penser en toi. Quand j'ai arrivé ici, j'ai arrivé pour travailler pour l'industrie du transport. Le seul mot que je connais, c'est oui, non et merci. C'est tout. J'ai dit OK, je vais apprendre le français. Le dernier arrêt, c'est ici, à l'école Mgr Boudoir. Ici, les courses sont particulières parce que l'école, c'est pour adultes. Il y a ici des hispanophones. Il y a personnes qui viennent de l'Afrique, de l'Asie, de tout. J'ai trouvé ça difficile d'apprendre un nouvel an. J'ai travaillé des soirs toujours, de 5h à 3h du matin. Ça va bien et toi ? Il y a longtemps que je ne te vois pas. Ça nous aide beaucoup. Et j'ai réussi l'année 2020. Si j'ai des conseils pour les personnes qui aiment venir ici, oui. J'ai mis les pieds sur les champignons pour venir. C'est une bonne opportunité de venir toujours. Et je dis toujours, fais-le ! Ciao ! Ciao !